... Oui, il y a du boulot. Et oui, il faut que vous cherchiez. Et non, on ne trouvera pas tout en deux jours. Mais c'est une carrière. On cherche. Tout le monde cherche. Il est étroit d'explorer sur 200 directions un rôle. Nous devons avoir confiance dans le gouvernement, tout comme le gouvernement a confiance dans le fait que le président a confiance dans Jésus-Christ qui va lui indiquer le bon chemin pour faire ce qui est juste pour son pays. Nous devons avoir confiance dans le gouvernement, tout comme le président a confiance dans le fait que Jésus-Christ va lui montrer le chemin pour faire ce qui est juste pour son pays. Au lieu de donner des indications précises sur telle et telle phrase ou sur telle et telle paragraphe, il a d'abord fait un travail d'explication des personnages, d'explication de l'histoire, de nous poser des questions, de répondre à nos questions, parce qu'on en a eu quand même. Il a vraiment un regard sur chaque personne, très différent, une façon de faire avec chaque personne différente. C'est très direct, très concret et avec une infinie bienveillance évidemment. Je crois que c'est la base de son regard sur les acteurs et qu'est-ce qu'on peut demander de mieux pour pouvoir se livrer. Fais-la comme ça, dans la sensation, ton sentiment ça va être ça. On m'a dit voilà, ton sentiment ça va être plus ça, ton sentiment ça va être ça. Donc c'était par touche quoi, comme ça, par petites touches, additionnées les unes aux autres. C'est intéressant parce que tu te rends compte que le résultat, c'est un truc que tu aurais pu donner de toi-même, mais il se trouve que c'est exactement celui-là qu'il voulait. Il savait exactement de quelle manière le trouver, te le faire sortir, donc voilà. Il y a ce suivi qu'on a, c'est avec lui que j'ai commencé à travailler, j'aime sa méthode de travail. C'est très technique, c'est très pragmatique. On est face à la caméra et il réagit tout de suite, je dirais, d'une part en termes d'efficacité et d'autre part en termes de ce qui correspond à l'acteur qu'il a en face de lui. C'est-à-dire qu'il essaie de percevoir la nature de l'acteur et puis d'en dégager tout de suite ce qu'il est et d'en faire quelque chose d'efficace. N'enlevez pas, rajoutez de la sobriété, n'enlevez pas l'énergie que vous mettiez, rajoutez de la subtilité, rajoutez du mystère, rajoutez ce que vous voulez. Paul ! Au même titre qu'un peintre, je veux dire, si à un moment donné il va peindre une toile, enfin ça va être une micro-mille rouge et bleue, il va trouver des travaux, machin, et puis le lendemain il va dire, en fait c'est trop rouge, c'est trop bleu, donc il va rajouter une petite couche, une autre peinture, il va refaire une couche, 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 pour peut-être finalement arriver à un rouge et bleu, mais dont on aura une profondeur improbable et incroyable, on va dire, putain c'est un rouge et un bleu tellement étrange, mais parce qu'il y aura 18 couches derrière. Je bois parce que j'ai soif, j'ai soif, tu comprends, j'ai soif ! Si la caméra est voyeur, elle va capter l'invisible, tout ce que vous nous donnez, elle ne le veut pas, tout ce que vous retenez, elle veut le chercher, et l'acteur est un espèce d'exhibitionniste, comment dire, pudique, c'est-à-dire qu'il veut être vu à travers un trou de serrure, mais il faut laisser le trou de serrure, il ne faut pas ouvrir la porte. Il a côtoyé tellement d'acteurs, qui sont tous à des moments de leur parcours très différents, et ça lui donne une richesse dans le regard et dans ce qu'il capte, je pense qu'il sent beaucoup de choses très vite. Je pense qu'on doit prendre en charge notre image face à la caméra, c'est ce qu'on vend aussi. Tout le travail avec Christophe se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire, quelle est cette image que j'ai, dans laquelle je me sens bien, comment la retrouver, c'est-à-dire pouvoir s'accaparer, s'approprier n'importe quel texte, et pouvoir le restituer à la demande avec une couleur précise, et que la nature, que la personnalité, tout d'un coup, soit visible tout de suite. Le travail de l'acteur, c'est un travail de sculpteur. Vous sculptez un personnage. Chaque rôle vous permet d'affiner la sculpture. Je ne comprends pas le sens de votre réponse. Votre personnage a une ligne, il faut qu'il la garde. Vous la travaillez jusqu'au bout, et j'ai presque envie de dire que votre personnage a une ligne qui garde d'un film à l'autre. Et vous le construisez d'un film à l'autre, et vous l'explorez d'un film à l'autre, parce qu'il va vivre des choses différentes d'un film à l'autre. Sous-titrage ST' 501